Voilà, on va commencer par les questions autour du rapport très fort entre la comparaison entre christianisme et bouddhisme. Je dis quelques questions du délice et ses réalisations. La première question qui nous est arrivée d'ailleurs c'est Le Bouddha est-il athée ou agnostique ? Ensuite, avez-vous connu des personnes qui sont chrétiennes et bouddhistes ? Est-ce un cheminement possible ? Est-ce qu'on peut dire que le bouddhisme propose une lumière comparable à la lumière chrétienne au quotidien ? Est-ce que finalement la recherche de l'éveil est comparable à la recherche de la rencontre avec le Christ ? Et puis, comment le bouddhisme explique-t-il le commencement du monde avant l'homme si Dieu n'existe pas et sa femme aussi ? Oui, c'est vraiment bien. Ah bah, je vais commencer avec ce qu'il est classique. Comment le bouddhisme n'explique pas le commencement du monde avant l'homme. Mais je vais vous dire pourquoi. Vous savez, on a demandé à Bouddha cette question sur les commencements de préoccupation avec le commencement et il a répondu avec une parabole. Non, parce que le bouddha, il a parlé avec beaucoup de paraboles. C'est la parabole de la flèche encroisonnée. Je ne sais pas si vous avez entendu cela. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est blessé avec une flèche encroisonnée. Il est entouré par des médecins qui possèdent l'antidote. Et les médecins qui veulent intervenir avec l'antidote, ils vont me blesser et ils disent, « Non, ne me touchez pas, je veux savoir d'abord qui a tiré la flèche. » Et les médecins, ils disent, « Mais si on cherche qui a tiré la flèche, vous n'avez pas sorti de le faire. » Il insiste. Autrement dit, quand on pose les questions sur les commencements, le Bouddha dit, « Mais écoutez, vous semblez à ce monde que vous êtes en train de souffrir de cette insatisfaction terrible. » Et nous avons le médicament qui peut vous guérir. Ne perdez votre temps en cherchant pour les commencements parce que vous n'allez pas les trouver de toute façon. Et même si vous les trouvez, ça ne va pas vous guérir. Écoutez les gens qui présentent la possibilité de sortir de cette affaire ici et maintenant c'est facile. C'est facile. C'est parfois. S'il y en a des bonnes par mois. Mais parfois, ce n'est pas si simple. Le Bouddha, était-il athée ou agnostique ? Ça, c'est une question importante pour illustrer la première règle dans le dialogue. « Ne cherchez pas chez l'autre ce qui est important pour nous, sinon on ne va pas découvrir ce qui est important pour lui. » D'où viennent les mots « agnostique », « athée », « théiste », etc. C'est des réponses possibles à la question de Dieu. Et l'Occident, en général, est préoccupé par la question de Dieu. Vous allez dans des pays bouddhistes où tout s'explique sans Dieu, la question de Dieu ne se pose même pas. Donc, ça serait imprécis de dire que le Bouddha était athée ou que les bouddhistes sont athées parce que ça, c'est en même temps dire que ces personnes se situent devant une question qui, pour nous, est essentielle, mais qui, eux, n'existe pas. Ça, c'est tirer le Bouddhisme d'un agnostique. C'est la même chose, parce que l'agnosticisme, ça, c'est un positionnement devant la question de Dieu. C'est pas clair, je ne peux pas prononcer. Mais, puisque la question n'existe pas, on ne peut pas dire que les bouddhistes sont des agnostiques non plus. C'est une énorme question, quand même. Et, évidemment, ils ne sont pas théistes. Alors, je veux situer les choses. Donc, on dit que tout le Bouddhisme s'explique sans Dieu. Je parle dans l'Église bouddhiste, parce qu'évidemment, une chrétienne qui se convertit au Bouddhiste ici, il a abordé la question de Dieu. Je parle de fond. Dans l'Église bouddhiste, la question de Dieu ne se pose pas pour eux. Quand ils entendent parler d'un Dieu qui est absolu, et qui en lien avec les hommes qui sont tout sauf absolus, il est dans une situation d'interdépendance avec des êtres qui sont interdépendants, et donc il n'est plus absolu. Il ne peut pas être absolu et interdépendant dans un réseau d'interdépendance. Donc, pour eux, la question même de Dieu, c'est la quadroiture de cercle. Et ils n'y pensent pas. Ça, c'est une réponse insatisfaisante, mais on ne peut pas faire... Les bouddhistes et le Bouddha, on ne peut pas leur faire répondre à des questions qui ne se posent pas. Dans le Bouddhisme, il y a des milliers de divinités de toutes sortes. Mais ces divinités ne correspondent pas à Dieu. Les divinités sont prisonniers de ce monde, dit de samsara, site des naissances et des morts. Donc, tout être vivant est prisonnier. Les divinités sont prisonniers aussi. Et ça ne sert à rien d'être un grand divinité, parce que vous allez chuter dans une autre existence. Donc, quand les bouddhistes parlent des dieux et des divinités, ce n'est pas du tout le même sens que l'on peut donner à ce monde chez nous. Et ça fonce parfois les situations. L'autre question, finalement, est-ce qu'on peut être bouddhiste et chrétien à la fois ? Ça, c'est une question fermée. C'est oui ou non, n'est-ce pas ? Oui ou non. Mais vous ne pouvez pas imaginer que je vais dire oui ou non. Et pourquoi ? Parce que c'est dans cette proposition, il y a au moins quatre mots essentiels et qui sont déterminants dans une réponse qui doit être renoncée. On fait la phrase, je suis bouddhiste et chrétien. Il y a le jeu. Il y a toute une histoire qui est derrière le jeu. Quelle est la réaction de Dieu ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est né en France, éduqué chrétien, et a découvert une livre écrite par le français papy, le bouddhiste ? Et tout d'un coup, il pratique quelques pratiques et il pense qu'il est bouddhiste et chrétien à la fois. Ce jeu est très important. Il le suit. Est-ce que c'est un engagement ? Oui ? Ou non ? Est-ce que c'est un engagement sur une voie, avec toutes les exigences ? Et le bouddhisme, c'est quoi le bouddhisme ? Est-ce que c'est le droit du Bouddha ? Ou est-ce que ça correspond à certaines idées reçues sur le bouddhisme ? Parce que mes amis bouddhistes ici en France, je ne pourrais pas utiliser, je n'aurais jamais invité l'expression, ils parlent d'un bouddhisme tisane. Qu'ils mettent en question. Le bouddhisme tisane, c'est quoi ? Vous prenez une tisane parce que ça vous fait de bien, vous êtes tranquille. C'est des gens qui pensent que vous les aimez là pour vous aider à être tranquille. C'est une petite, une tisane, une cervelle de soi. Voilà. Sans toutes les exigences qui sont inscrits dans le droit bouddhisme. Est-ce que c'est ça le bouddhisme ? Et si c'est ça le bouddhisme, quelle est la qualité de l'engagement ? Est-ce qu'on a engagé à prendre une petite dose de bouddhisme tous les fois ? Ou est-ce que ça marque votre vie tout entier ? Et puis le christianisme, même question. Qu'est-ce que c'est le christianisme ? Est-ce que c'est une chose culturelle ? Ouais, etc. Toutes ces questions sont importantes. Maintenant je donne un cas concret. J'ai plusieurs amis au Japon, des Vietnamiens aussi, qui sont nés dans le pays au Vietnam ou au Japon. qui se convertis en christianisme, parce qu'ils ont découvert Jésus-Christ. Mais qu'ils sont culturellement toujours bouddhistes, et ils tiennent à cette identité culturelle. Et pourtant, Jésus-Christ est la montère de la vie spirituelle. Quand cette personne-là dit « Je suis bouddhiste et chrétien », vous voyez la différence de modalité. « Je suis bouddhiste culturel parce que mes ancêtres étaient bouddhistes, je suis dans un milieu bouddhiste, etc. je respecte tout ce qui se passe. » Et d'un avis spirituel, je suis chrétien. C'est ça qui est déterminant. Donc cette personne-là, quand on va prendre le jeu et toutes les circonstances, on peut accepter très facilement, le sens « Je suis bouddhiste et chrétien » à la fois. Ça ne me pose aucun problème. Et conversant, vous avez des chrétiens qui sont baptisés mais qui n'ont jamais pratiqué le christianisme, mais qui sont d'un leur famille, l'agmote, attachés au christianisme, et de toute façon, puisqu'ils sont baptisés, ils ne sont plus chrétiens, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Mais ils se convertis au bouddhisme, où ils trouvent la véritable recherche spirituelle. Ils s'engagent au bouddhisme. Et le christianisme, c'est quelque chose qu'on va voir, les grandes fêtes avec les frères familles, etc. Tout le monde avait des images, je dis ça. Quelqu'un comme ça dit « Je suis bouddhiste et chrétien », je ne peux pas dire qu'il n'est pas. Il faut comprendre ce qu'il dit dans ça. Mais je dois m'avouer honnêtement que ça n'est pas bien. C'est mon opinion. Sachant ce que je connais de la cohérence interne de la foi chrétienne, et ce que je connais de la cohérence interne de la foi, de la tradition bouddhique, de cette voie de Bouddha, avec toutes les exigences, avec toutes les implications, au niveau de la pensée, au niveau de la relation. Je ne dis pas, je ne peux pas, mais je ne vois pas comment entendre vous dire, avec la même foi, je suis bouddhiste et chrétien à la foi. Ça, c'est être pleinement engagé sur deux voies qui ont des exigences différentes et qui sont outillées pour vous emmener à une certaine expérience qui n'est pas le même, à mon avis. Ça, c'est... Je ne dis pas non, je dis moi, je ne vois pas comment. Et puis, il y a des gens qui pratiquent le zazen, etc., qui parfois disent qu'ils sont bouddhistes et chrétiens à la foi. Je n'ai pas question de tout, pratiquent le zazen, mais ça peut être utile pour mieux, parce que quand on parle, ils utilisent ça pour mieux rencontrer Dieu. Je dis simplement, si vous faites ça, vous continuez à le faire, mais ne dites pas que vous êtes bouddhistes, parce qu'il n'y a aucun maître bouddhiste au monde qui accepte que vous pratiquez le zazen, la tradition zen, pour mieux pouvoir rencontrer quelque chose qui n'a pas de toute place dans la cohérence de zen. Alors, il faut être très prudent et nuancer, ce n'est pas simplement espionnuel, il faut savoir ce que ça veut dire chacun. Ça va ?